Vous saviez que vous venez pour faire la formation aujourd'hui ? C'est comme si vous saviez que, sur le matin, vous devez signer un contrat avec un partenaire d'un milliard. Pourquoi vous ne vous organisez pas ? Alors, se réveiller ici, ce n'est pas sortir de son sommeil de nuit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. La conscience. Au village, on dit, quelqu'un qui dort les yeux ouverts, est-ce qu'on ne peut plus le réveiller ? Quelqu'un qui dort les yeux ouverts, mais ce n'est pas vrai. Il a dit, tu vas le voir, il est là. Il dit, je le donne. Mais ces yeux sont ouverts. Comment on peut réveiller une telle personne ? Mais c'est comme ça qu'on est en fait. Parce qu'on s'est mis dans une position de consommateur des produits du monde. On ne veut pas produire. Je ne veux pas de nous, les Ivoiriens. Je vous laisse les autres Africains. Nous sommes là pour consommer, mais on ne veut pas produire. C'est pour ça qu'on ne va pas, l'entrepreneuriat, tout en fait, tous peur. On a tous peur. Et puis, on dit tout simplement, dans tous les cas, j'ai un salaire, je préfère me contenter de ça. Et si je vais à la barrière, ça échoue, quand il va, je peux des enfants, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on les aute. Mais si on avait pensé très tôt, on aurait commencé peut-être même avant de commencer à faire les enfants. C'est un peu ça. Ça n'est pas dans notre culture. Mais pourtant, nos parents, on fait tout ça. Nos parents ont fait tout ça. Chacun d'entre nous, maman a vendu un peu de poisson, un peu de boufflottos, un peu de ceci, ceci, cela, et tout. On a l'impression que c'est rien. Mais c'est sur ça que les autres se sont appuyés pour bâtir des industries alimentaires et autres. Mais pourquoi nous, on veut prendre au milieu et puis venir installer ? Mais quand on le fait, on ne réussit pas parce qu'on ne maîtrise pas le B.A.B. Commencer à s'organiser, c'est premièrement, commencer à emprunter le chemin de la réussite. Quand vous commencez à vous organiser, ça veut dire que vous commencez à emprunter le chemin de la réussite. L'organisation nous amène à gagner du temps. Imaginez dans vos services, vous êtes chef de service et puis vous avez un collaborateur. Alors vous êtes chef de service ici, vous sortez de cette formation du jour. Allez tester ça avec vos collaborateurs. Le soir quand vous allez partir, même si vos collaborateurs sont partis, passez dans leur bureau et puis regardez les désordres qui se trouvent sur leur bureau. Et puis très tôt le matin, allez-y avant et tout. Et puis quand vous arrivez, demandez un document que vous savez qu'il a mis en disant quelque part là-bas. Et dites bon, dites tout simplement, j'ai besoin de ça dans trois minutes parce que je vais aller quelque part. Vous allez voir ce qu'il va se passer. Il va être couru dans tous les sens. Il va perdre votre temps. Et ça vous permettra de savoir à quel collaborateur vous avez affaire. De fois, des simples becs rouges qu'on demande de faire venir pour qu'on, rapidement aussi, il va fouiller tout le tiroir avant de trouver un petit rouge. Comme si le patron ne leur a pas donné de ces outils de travail. Faites ce test. Vous sortez de cette formation, mais faites-le pour assainir. Et quand vous le faites, c'est pour dire, quand vous allez créer votre entreprise, c'est comme ça que vous allez fonctionner. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas bon. Moi, je suis ici, j'ai un assistant que j'ai formé dans ma chose. Je fais pratiquement tout avec lui. J'utilise des logiciels. Il suffit simplement qu'il soit connecté. S'il manipule quelque chose là-bas tout à l'heure, je suis obligé, je vais accorger, je peux l'envoyer. Mais sur mon bureau, j'ai des dizaines de chemises. Mais je sais quel élément qui se trouve dans quelle couleur de chemise. Donc, je peux l'appeler pour lui dire, regarde dans tel placard, la couleur de cette chemise-là. Le document se trouve à l'intérieur. C'est ça, être chef d'entreprise. Ensuite, savoir, s'asseoir pour s'interroger, pour savoir ce qu'on fait de son temps. Il faut vous asseoir. Mais comme, en vous disant ça, ça ne va pas peut-être, vous n'allez pas peut-être aller au fond. Je vous donne un exercice pour notre rencontre prochain. Vous avez noté cet exercice-là. Il est très simple. Vous arrivez demain, ce dimanche. Prenez le temps de vous asseoir. Et puis, retournez au lundi. Lundi passé. Notez tout ce que vous avez fait le lundi. Le mardi. Jusqu'à aujourd'hui, samedi. Vous notez depuis lundi, toute la journée, les journées, qu'est-ce que vous avez fait? Vous déposez. Quand vous avez fini de faire ce moniteur, vous déposez. Et puis, lundi, mardi, prenez votre temps quand vous venez du travail. Regardez lundi, qu'est-ce que j'ai fait qui est inutile? Jusqu'au samedi, tout ce que vous avez fait d'inutile, et quel est le temps que vous avez mis pour faire ces choses inutiles? Cumulez, calculez, faites la somme, et dites, quand on va se rencontrer samedi prochain, quel est le temps inutile que vous avez employé durant la semaine? Et puis, comme nous disons, tamisement, vous allez voir, est-ce que ce temps que vous avez dépensé inutilement ne pourrait pas vous rapporter de l'argent quelque part? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'on fait des choses inutiles, qu'on pourrait utiliser, ne serait-ce qu'aller échanger peut-être avec quelqu'un qui peut nous apporter un peu plus? Ou bien, monter un petit business, faire quelque chose qui puisse être utile à nous, puisqu'on dit des choses inutiles. Donc, calculez ce temps-là pour vous permettre de vraiment maîtriser la gestion de votre temps. Le point suivant, réfléchir pour éliminer tout ce qui est inutile dans sa vie. Alors, donc, ce que je viens de vous dire, lorsque vous allez trouver cette somme de temps, c'est un budget, budget temps, ce budget temps-là, inutile-là, il faut l'éliminer. Si vous voulez vraiment devenir entrepreneur, il faut éliminer ça de votre vie, ce budget temps inutile. Le début, c'est commencer à s'organiser, c'est le début de son auto-évolution. Je n'ai pas dit évaluation, son auto-évolution. Ça veut dire que M. Kwame, Patrice n'a pas besoin de venir dire à M. Kwame, alors on va au matin. Si je commence à te dire ça, tu dis non, tu as une formation. C'est toi qui maîtrise ton temps. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir te dicter ce que tu vas faire un week-end. Non, c'est ça l'auto-évolution. Vous évoluez de par vous-même et non par la dictée de quelqu'un, un ami qui aime s'amuser, qui vient vous chercher le vendredi soir pour aller quelque part. Et puis samedi, vous êtes en retard à tout ce que vous allez faire. Lundi matin, tout le monde est fatigué dans l'administration. Lundi matin, tout le monde est fatigué. On est allé au funéraire, on est allé au mariage, on vient faire un papier, on ne le voit pas. C'est mardi, jeudi, on s'en va faire lever des corps. Et puis on est parti. On a combien de jours ? On verra ça tout à l'heure. Vous n'avez pas les conséquences ? Les dégâts qui s'accourent sur nous, pourquoi on ne voulait pas ?